Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier. Bonjour, bonjour à tous. Et si le poulet de chair était le meilleur business à lancer en Afrique ? C'est une question qui a été posée il y a quelque temps dans l'une de ses vidéos par Philippe Simot, entrepreneur, investisseur, youtubeur, 850 000 abonnés sur YouTube, influenceur, conférencier, motivateur, business coach, agitateur d'idées. Il va nous dire s'il est d'accord avec ses qualifiants parce qu'il est notre invité dans Éco d'ici, éco d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Philippe Simot. Bonjour. Ça vous convient tout cela ? Il y en a d'autres encore ? Ça fait beaucoup déjà. Non mais je ne vais vous définir pas avec autant de titres. Ok. Ravi de vous accueillir dans notre studio en compagnie également de Julien Clémenceau du service économie de RFI. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Nous avons invité Philippe Simot à l'occasion d'un événement dont il est l'organisateur au Palais des Congrès à Paris les 30 septembre et 1er octobre, Back to Africa, une sorte de séminaire dédié à la diaspora africaine avec quelques invités de marque. Certains seront avec nous tout à l'heure. Ils nous diront ce qui les motive mais aussi ce qui manque encore aux expatriés ici en France et ailleurs pour permettre le développement du continent. Et bien sûr, vous réagirez Philippe Simot à leurs propos. Nous allons passer un long moment avec vous. Nous allons décrypter le rôle que peuvent endosser ces Africains et ces Africaines, soit à distance, soit en retournant dans leur pays, investir au pays. C'est d'ailleurs le nom de votre chaîne YouTube. Tout comme la réussite, l'échec est quelque chose qui se prépare et qui se cultive. Et il y a de très fortes chances que tu sois aujourd'hui en train de préparer ton échec. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager les 10 signes qui caractérisent l'échec. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui ont eu leur bac. Félicitations à vous. Je vais vous donner dans cette vidéo 10 conseils que j'aurais aimé connaître quand j'ai eu le bac. Et croyez-moi, ces 10 conseils vont changer votre vie. Et peut-être que quand vous m'entendez parler de tout ça, vous avez envie vous aussi de venir en Afrique. Vous avez envie de vous lancer aussi et de venir bénéficier de tout ce qui est disponible ici. Dans cette vidéo, je vais vous donner donc 10 bonnes raisons de « Back to Africa », de revenir sur le continent, faire du business parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est parti ! Et c'est parti, en effet, « Back to Africa », retour en Afrique. Philippe Simot, vous avez aujourd'hui 38 ans. Avant de parler des enjeux de la diaspora, des enjeux économiques, on va d'abord reprendre le fil de votre histoire personnelle. Tout commence à Douala, au Cameroun. Julien ? Tout à fait. Vous grandissez plus précisément dans le quartier de Deido et vous fréquentez le lycée Joss dans le quartier de Bonangeau. Alors oui, effectivement, je grandis à Deido et je fréquente effectivement le lycée Joss. Mais ce n'est pas là que vous aurez votre bac. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que moi, je vais faire le bac trois fois. J'ai une histoire assez particulière avec cet examen. Essentiellement parce qu'avec le recul, je n'étudiais pas assez. Il n'y a pas de mystère. Le bac C au Cameroun est un bac très difficile. Et on ne peut pas l'avoir comme les précédentes classes où on est assez distrait et au final, on parvient à réussir. Donc, je n'étais pas du tout concentré et je vais le payer très cher en faisant le bac trois fois. Donc, c'est un manque d'ambition au départ. C'est quoi ? Non, c'est juste que moi, j'ai toujours été un étudiant distrait et qui pourtant parvenait à réussir ses classes parce qu'avec peu de concentration, je captais assez pour réussir mes examens. Donc, vous êtes bien placé pour donner des conseils après le bac ? Tout à fait. Tout à fait. Et après, vous poursuivez vos études, vous obtenez au Cameroun un DUT et là, vous faites le choix de partir étudier. Vous partez en France. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de diplôme en génie industriel en ingénierie au Cameroun. Et donc, je parle sur le principe que voulant travailler dans l'industrie plus tard pour contribuer massivement au développement du Cameroun, il fallait que j'ai une bonne formation académique. Et bien évidemment, la France, naturellement, est le pays vers lequel on... Choix personnel, pas poussé par vos parents ? Non, pas du tout. Choix personnel. Mais ce n'était peut-être pas votre première destination de choix ? Non, non, non. Oui, parce que moi, quand j'ai eu le bac, finalement, la troisième fois, cette année-là, mes parents n'avaient pas prévu que je voyage, puisque j'avais déjà y raté deux fois. Ils n'avaient pas du tout espoir. Je pense que si j'avais raté la troisième fois, j'aurais été déscolarisé, peut-être. Et donc, oui, cette année-là, n'ayant pas de choix de voyage pour la France, j'ai été tenté par la Russie. Parce qu'à cette époque-là, la Russie recrutait beaucoup au Cameroun pour des ingénieries. On est en quelle année, là ? On est en 2005. D'accord. Et à cette époque-là, le service... Donc, la nouvelle Russie, on est quand même. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, quand vous êtes... Bien après la chute du communisme. Oui, oui. Il y a beaucoup d'Africains qui ont étudié en Russie ou qui continuent d'étudier, de cette période-là, en tout cas, qui sont partis. Et quand vous partez en France, c'est un déchirement ou vous êtes à vide de découverte ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Un peu les deux. C'est-à-dire que... Et ça, c'est... Quand j'arrive en France, les premiers mois, c'est très dur. Je ne pense qu'à rentrer au Cameroun. C'est très, très difficile parce que, contrairement à tout ce que je pouvais m'imaginer, je n'avais pas prévu l'impact, le déchirement qu'allait entraîner la séparation. Il n'y a pas WhatsApp à cette époque-là. Donc, les appels, c'est une fois en passant. Et puis, il faut se concentrer dans les études. C'est un système totalement différent. On étudie des choses complètement différentes de ce que j'avais vu jusque-là. Et en plus, il fait froid. Moi, je suis arrivé en janvier. Ça fait complètement penser à Yannick Noah, ça. Ah, voilà. Donc, tout ça mis ensemble fait que... Qui est parti encore plus jeune que vous, quand il est parti faire du tennis à Nice. Mais effectivement, qui avait ce même sentiment d'éloignement et de difficulté de vivre loin de chez lui. Oui. Aujourd'hui, vous êtes relativement critique. On y reviendra dans l'émission. Mais quant à la relation qu'entretient la France avec ses anciennes colonies, est-ce qu'à l'époque, vous aviez déjà un regard acéré sur cette relation ? Pas du tout. Absolument pas du tout. Je pense que quand on grandit... Alors, c'est tout à mon époque. Le sujet France-Afrique n'est pas du tout abordé. Ni dans les médias, ni dans l'écosystème. Donc, du coup, ça ne pose pas de problème. C'est plutôt perçu comme une relation assez naturelle. Et c'est plutôt en France, au contraire, qu'on va dire que ma critique va être de plus en plus assezable. Parce que je vais comprendre la France. Je vais découvrir ce beau pays, toutes ses valeurs. Et je vais avoir le sentiment que ce n'est pas ce qu'on vit en Afrique. Ce système français, d'ailleurs, vous l'avez vu de l'intérieur. Vous avez travaillé dans des grandes entreprises. Tout à fait. Areva, EDF, quels souvenirs ? Très bons souvenirs. Sur le plan professionnel, ce sont de très grosses machines dans lesquelles on apprend énormément. Mon point va plutôt être, justement, éthique. Parce qu'au final, je parle tout le temps d'Afrique de manière positive. Et pourtant, je travaille dans des boîtes qui sont accusées dans les médias français de non-respect d'environnement, de contrats parfois, léonins. Et tout ça, je vais en prendre conscience ici, une fois de plus. Ce n'est pas en Afrique que je vais en prendre tout ça. C'est ça qui vous pousse à arrêter ? Parce que votre carrière, elle s'ouvre avec des emplois qui vous ouvrent de belles perspectives ? Oui, parce que finalement, je me dis que ça ne me correspond pas. C'est-à-dire qu'autant c'est très plaisant. C'est un boulot qui est très bien rémunéré. Je voyage beaucoup. J'ai beaucoup d'avantages. Mais au final, j'ai comme une boule au ventre quand je vais au travail. Parce que je me dis, ouais, mais à quoi je suis en train de contribuer au final ? Ces voyages, ils vous ont appris, on imagine, pas mal de choses aussi. Le monde est grand, oui. Et y compris dans des pays qu'on peut comparer au développement de pays africains de l'époque. Effectivement, dans le cadre de mon activité chez Arriva et EDF, même d'ailleurs, je faisais des achats industriels et du suivi de fabrication. Ça veut dire qu'on passait des commandes de turbines, de moteurs, de vannes à plusieurs millions d'euros à différents fournisseurs dans le monde. Très peu d'ailleurs de fournisseurs européens, sauf pour des choses très spécifiques et très techniques. Mais le reste était fabriqué partout dans le monde. Et donc, mon boulot m'a amené à voyager aux quatre coins du monde pour aller suivre de la production de matériel pour des centrales en France, en Angleterre, en Finlande, ainsi de suite. Et donc, tout ce temps-là, j'ai été très surpris de me rendre compte que des pays qui, en termes de développement, n'étaient pas si loin que ça de pays africains, avaient quand même des usines avec des capacités assez importantes pour fournir des équipements de niveau mondiaux. Et donc, bien évidemment, ça a commencé aussi à attirer mon attention. Mais pourquoi ça aussi, on ne le fait pas en Afrique ? Très vite, vous commencez à travailler, mais vous épargnez. Beaucoup. Beaucoup. Oui. Et vous commencez à acheter des terrains jusqu'à ce qu'une opportunité se présente pour un terrain agricole. Et là, vous avez ce projet d'une ferme aujourd'hui sur 17 hectares. C'est ça. Au Cameroun, donc. Oui, au Cameroun. Je prône, bien évidemment, l'épargne. Je pense que les gens qui me suivent vont se reconnaître là-dessus. L'épargne est la base de l'enrichissement. Si vous ne savez pas épargner, peu importe ce que vous gagnez, vous allez le perdre. Il se trouve que quand on est dans une société de consommation, comme c'est le cas en France, épargner est un vrai art. Il faut être vraiment très fort pour pouvoir épargner. Mais il se trouve que quand on vient aussi, quand on a appris à vivre petitement, moi, j'ai vécu pendant longtemps dans une chambre étudiant, que beaucoup de personnes estimaient être petite. Mais pour moi, c'était déjà très bien parce que quand moi, au Cameroun, je grandissais, on était trois ou quatre dans une chambre. Mais rassurez-nous, aujourd'hui, vous profitez de votre argent. Oui, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui estiment que je ne profite pas assez. Bon, alors cette ferme au Cameroun où vous élevez des poulets, je le disais en introduction, vous faites aussi des cultures, des cultures de fruits, de légumes alimentaires. Quel est l'objectif derrière ça ? Est-ce qu'il y a une idée de souveraineté alimentaire ? Oui, forcément. D'indépendance même alimentaire pour le continent ? Oui, parce que ça, ça me révolte que l'Afrique, qui est supposée nourrir le monde, c'est encore une des absurdités de notre continent, se retrouve à aller chercher de la nourriture à gauche, à droite. La crise russo-ukrainienne le démontre encore. On est en train de chercher du blé, ainsi de suite. Alors que le continent a clairement le potentiel pour faire l'inverse, nourrir le reste du monde. Dans une vidéo, je crois que vous parlez même d'impérialisme alimentaire. Oui, clairement. Et là, pour le coup, je rejoins un peu ce que Thomas Sankara disait là-dessus. L'alimentaire, c'est aussi un moyen aujourd'hui de pouvoir... Ça peut devenir un moyen de pression. On le voit de toute façon comment le président Poutine s'en sert. Et comment aujourd'hui on ouvre les vannes, du lendemain on les ferme. Et l'impact que ça a derrière dans le monde entier. Donc oui, c'est clairement aujourd'hui une arme. Échapper à l'impérialisme, c'est d'abord être autonome sur le plan de l'alimentation. Oui, c'est basique ça. Ça, on devrait l'être. C'est pas normal qu'en 2023, avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, que les pays africains ne soient pas autonomes pour leur alimentation. Philippe Simot, investir au pays dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, échapper à l'impérialisme alimentaire et mieux manger. Oui, c'est super important. Les Africains doivent mieux manger. Oui, parce que moi, j'ai une histoire personnelle. Ma mère est décédée d'un cancer. Et cet épisode de ma vie m'a fait énormément me renseigner sur la maladie. Justement, quand on a quelqu'un qui est malade, on cherche tout, on apprend tout. On vit la maladie avec elle, on essaye de la sauver à son niveau. Et c'est là que je vais me rendre compte, effectivement, de tous les problèmes qu'on a dans nos pays en termes de nourriture, de tout ce qu'on laisse passer, qu'on ne contrôle pas, ou on contrôle très peu, et de toutes les études qui ont été faites pour montrer la dangerosité des aliments qui entrent dans les ports de différents pays et puis la corrélation qu'on peut faire entre ça et les pics de cancer qu'il y a dans nos pays, parce que bien souvent, les cancers sont des maladies liées au style de vie. Et donc, moi, ça va me frapper de plein de fois avec ma mère. Et du coup, je vais me dire qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Si on essayait de faire quelque chose qui est très développé maintenant en Europe, c'est manger sain. Plus simplement manger, mais manger sain. Et à partir de là, je vais justement, partons du principe que j'avais obtenu un terrain agricole, me dire si on faisait un concept simple de la ferme à l'assiette, dans lequel les produits qu'on sort de la ferme, on les donne à disposition des consommateurs. Et d'ailleurs, vous voulez avoir des terrains encore plus grands, industrialisés, dans le bon sens du terme, cette production ? Oui, l'idée, c'est de pouvoir, une fois de plus, dans la logique d'être autonome, il faut avoir des superficies agricoles beaucoup plus grandes. Et c'est l'un des problèmes de l'agriculture en Afrique, c'est que l'essentiel des agriculteurs ont de très petites superficies. Sur ces petites superficies, on ne peut pas avoir d'économie d'échelle. On ne peut pas mécaniser l'agriculture. Et donc, l'agriculture coûte très cher, parce qu'elle dépend essentiellement de la main-d'œuvre locale, qui, elle, me met très lente, au final. Et donc, on ne peut pas avoir des tonnages suffisants pour pouvoir avoir un impact sur... On vous réinvitera peut-être plus tard, mais votre projet va encore plus loin. Oui. Intégrer cette filière complètement, aller jusqu'au restaurant. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un premier fast-food à Douala, qui s'appelle Le Goût du Pays, le nom dit tout. Le but étant de permettre aux gens de remanger de la nourriture avec un vrai goût. Et c'est ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des gens qui viennent chez nous redécouvrent le goût des aliments. Parce que, pour le coup, le poulet qu'ils mangent chez nous n'a rien à voir avec le poulet qu'ils ont l'habitude d'acheter dans les commerces. Et là, on ressent le goût, on ressent la différence. Et c'est ce qu'on veut, en fait. ramener de vraies saveurs dans la cuisine et permettre que des gens mangeaient une nourriture la moins transformée possible. Parce que, comme je dis, le poulet, on le prend la veille à la ferme et le lendemain, il est sur la table. Eh bien, comme on est des journalistes avec Julien, on ira vérifier sur place. Très bien. Dans votre restaurant. Avant d'aller plus loin sur vos engagements, Philippe Simon, on va écouter une figure culturelle de la diaspora africaine, la béninoise Angélique Kijou, avec le Malien Salif Keïta et le Nigérian Mr. Easy. Africa, one of a kind. C'est un hymne à l'Afrique. Philippe Simon, une béninoise, un Nigérian, un Malien. Vous pensez l'Afrique ? C'est l'Afrique qu'on aime, oui. Oui, c'est l'Afrique qui ne se définit pas au travers des nationalités, des frontières. Et je crois que c'est la nouvelle Afrique, oui. Est-ce que de votre expérience est née l'idée d'aujourd'hui, de cette chaîne YouTube, investir au pays, ce projet d'inciter les Africains à vous imiter, à investir dans leur propre pays après avoir appris ailleurs ? Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte très rapidement que quand je parlais de ce que je faisais au Cameroun à mes amis ivoiriens, maliens, sénégalais, béninois, tous avaient la même réaction, mais qu'on veut faire la même chose. C'est juste qu'on ne sait pas comment faire. Donc, je me suis retrouvé à donner plein de petits conseils à des copains de différentes nationalités. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais si on ramenait ça sur Internet, ça permettrait à d'autres personnes qui se posent peut-être la même question d'avoir des réponses. Et puis, surtout, ça m'évitera de redire la même chose tout le temps. Je leur dirais juste, allez regarder. J'ai déjà fait une vidéo qui en parle. Et j'ai été très agréablement surpris de l'accueil favorable que le public a eu vis-à-vis de ce média-là, en s'abonnant massivement, en partageant massivement, en faisant qu'en quelques années seulement on soit une communauté aujourd'hui très, très, très importante. Le développement du continent, ce sont avant tout des réussites personnelles. C'est comme ça que vous voyez la chose ? Non, pas du tout. Je pense que ce sont des réussites collectives, bien évidemment. Mais je pense que l'association de deux faibles ne fait pas un fort. Il faut pouvoir travailler avec des personnes qui veulent elles-mêmes se démarquer. Et je pense que plus on sera nombreux à la ligne de départ, et plus on sera nombreux à la ligne d'arrivée aussi. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux au niveau de la ligne de départ. Expliquez-nous un petit peu vos activités. Elles sont nombreuses. Elles se déploient sur plusieurs pays, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, bientôt un peu plus encore au Sénégal. Oui, alors on a une logique très simple aujourd'hui. En France, on fait essentiellement de la formation. On forme justement des entrepreneurs de la diaspora ou alors des personnes simplement qui veulent découvrir l'entrepreneuriat en Afrique à pouvoir se lancer dans différents pays en leur faisant bénéficier de notre expérience. Et en Afrique, on montre notre savoir-faire. C'est bien de dire qu'on forme à l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui nous légitime à le faire ? Il faudrait qu'on ait des activités sur place. Et on essaye justement d'avoir des activités dans des secteurs différents pour montrer que notre expérience n'est pas cantonnée qu'à de l'agriculture. Mais au final, on peut accompagner des gens dans différents secteurs. Vous faites du business dans l'automobile, par exemple, en Côte d'Ivoire ? Oui, aujourd'hui, on fait de la location, par exemple, de véhicules en Côte d'Ivoire. On a une trentaine de véhicules. On ne fait qu'augmenter la flotte. La canne arrive bientôt. Et le but, c'est de montrer justement comment on parvient à trouver finalement ce secteur-là. c'est parce qu'on a développé une méthodologie qui permet dans un pays et dans une économie bien précise de voir les secteurs dans lesquels on peut trouver de bonnes poches de croissance en fonction d'un certain budget. Et donc, on l'applique dans plusieurs pays et on développe et on montre que ça marche. L'essentiel de vos revenus, vous les tirez d'où ? De ces activités-là ? De vos formations ? De vos vidéos ? Oui, clairement. Aujourd'hui, c'est ça qui nous fait vivre. Quelle est l'activité la plus lucrative pour vous ? Aujourd'hui, en termes de proportion, la bascule est en train de se faire. Mais ça a été pendant longtemps de la formation puisqu'on est une très forte communauté. Donc, forcément, on brasse beaucoup de personnes en termes de contenu de formation. Mais aujourd'hui, avec des activités en Afrique, l'équilibre est en train d'être atteint. Et je pense que d'ici un ou deux ans, les activités en Afrique vont clairement prendre le dessus. Combien de salariés avez-vous ? On est sur une centaine au total quand on compte la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Les activités agricoles, ça brasse beaucoup de monde. Les activités de voiture aussi puisqu'on fait du VTC, entre autres. et sur un véhicule, on a deux chauffeurs. Donc, ça monte rapidement. Est-ce que vous diriez qu'on vit mieux aujourd'hui en France, en Europe, aux États-Unis ou peut-être en Chine qu'en Afrique ou est-ce que c'est en train de devenir le contraire ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on... Au-delà du confort matériel, parce qu'il n'y a pas que le confort matériel qui compte dans le bien-vivre ? Alors, si, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on met dans le bien-vivre ? Personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise en Afrique. Peut-être parce que ça correspond davantage à ce que je cherche et ce que j'attends de la vie, de la simplicité des relations. Vous passez beaucoup de temps en Côte d'Ivoire ? Oui, c'est un pays très accueillant. Enfin, je m'y sens vraiment comme à la maison. Je n'ai à aucun moment le sentiment de ne pas être chez moi. Et je pense que c'est important d'être dans un cadre dans lequel on se sent totalement accepté tel qu'on est, sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit, parce qu'on est d'une origine différente, parce qu'on vient d'une région peut-être du monde différente. Et ça, c'est ce sentiment de devoir vous justifier. Vous l'aviez en France ? Oui, parfois, malheureusement. Heureusement, parfois. Alors aujourd'hui, vous vivez en Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas au Cameroun ? Parce que je voulais montrer aussi qu'il faut justement qu'on sorte des clivages de deux pays. Et il fallait le montrer par l'exemple. Et j'ai voulu aller en Côte d'Ivoire, d'un, parce que c'est un pays dans lequel je me suis senti à l'aise dès la première fois où j'y suis allé. Et aussi parce que, justement, il y a du business à faire en Côte d'Ivoire. Et que, je pense, quand on rentre en Afrique, il ne faut pas se fermer en se disant je vais uniquement aller dans mon pays, mais regarder ce que les autres pays peuvent proposer. Parce que parfois, les gens se disent oui, mais je ne peux pas rentrer dans mon pays parce qu'il y a tel, tel, tel élément politique et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Mais regarde à côté. Il y a peut-être un pays à côté qui fait l'affaire. Eh bien, justement, les événements politiques, la relation entre la France et ses anciennes colonies au sens large. Dans vos vidéos, avec un discours très rodé, vous parlez aussi de cette actualité. On écoute un petit extrait. Pourquoi le gouvernement français refuse de retirer son armée du Niger, malgré l'insistance populaire que l'on rencontre sur place ? Alors, il y a le Niger, il y a eu le Mali, le Burkina Faso, il y a d'autres pays, la Guinée, bien sûr, le Gabon, c'est encore une autre situation. beaucoup, effectivement, de prises de positions qui sont dans l'air du temps sur le potentiel de l'Afrique, sur les aspects parfois néfastes de la présence française. Est-ce que c'est une recette pour faire des succès d'audience ? Non, ce n'est pas... L'objectif, ce n'est pas de faire des succès d'audience. Je n'ai pas besoin de ça pour avoir de l'audience. De fait, ça fonctionne très bien, mais... Oui, c'est vrai. Mais ça reste un sujet d'actualité et qui est, à mon avis, crucial dans le développement du continent. C'est la relation des pays africains, notamment francophones, avec l'ancienne puissance colonisatrice. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une sorte d'omerta sur ces relations qui persistent, malgré les discours que l'on nous sert depuis pas mal d'années. Et des événements comme celui du Tchad, par exemple, viennent lever le voile sur des doutes que des gens pouvaient avoir ou des suspicions qu'ils pouvaient mener. C'est-à-dire, au Tchad, la succession... Entre le débit père, le débit fils, qui est surtout... Au-delà de la succession, c'est la position des autorités françaises à ce moment-là. C'est l'adoubement du président français qui avait pourtant promis que la France-Afrique s'était terminée. De toute façon, tous promettent que la France-Afrique est terminée. Et le simple fait qu'ils le promettent laisse penser qu'il y a quelque chose de suspect là-dedans. Et oui, c'est cette position qui consiste à adouber un gouvernement d'un pays étranger et supposé être souverain. Mais le président français avait eu des mots très durs en disant que quiconque s'en prendrait au Tchad s'en prendrait à la France. Et dans le même temps, on nous sert dans d'autres pays un discours totalement différent. Donc aujourd'hui, l'internet fait que les gens sont très rapidement au courant de ce qui se passe et que bien évidemment, on n'est juste plus d'accord. Est-ce que vous arrivez à avoir un discours suffisamment nuancé, même si vous avez vos idées, mais voilà, de faire la part des choses ? Alors forcément, je pense qu'à plusieurs reprises, je rappelle toujours que quoi qu'il advienne en Afrique, les premiers responsables ce sont les Africains. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est fondamental. Ne pas tout attendre de la France. Mais bien sûr que non. Je suis à fond dans ce discours-là. Par contre, ce qui est agaçant, c'est le double discours qu'on peut avoir en France, justement, qui consiste à avoir une position parfois moralisatrice, parfois paternaliste, parfois défenseur des droits de l'homme partout dans le monde entier. Et pourtant, en Afrique, on est soi-même parfois à soutenir soit des régimes, soit des causes, soit des actions qui vont à l'encontre des valeurs que l'on prene. Est-ce que ce discours, vous le trouvez aussi chez les acteurs économiques français ou est-ce que ce discours que vous dénoncez, ce double discours en fonction des situations, il est plutôt réservé aux hommes politiques français ? Comment vous... Non, alors, il se trouve que les dirigeants politiques... Bon, je commence à rencontrer quelques-uns quand même avec mes activités. Quand on parle en coulisses, ils ont les mêmes positions en disant que c'est juste plus possible. Mais bien souvent, ils font comprendre que ce n'est pas à leur niveau, ils ont les mains liées et puis bien évidemment, ils ne veulent pas perdre leur job parce qu'ils vont prendre des positions publiques qui sont difficiles. Mais vous allez bien voir que justement, quand il y a dans un pays la possibilité pour les populations de s'exprimer, très peu de personnes viennent avoir un discours différent parce qu'on préfère laisser d'autres dire ce qu'on pense en réalité. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'en Afrique, il y a un ras-le-bol d'une certaine manière de travailler. Alors, il y a des politiques français puis il y a des gouvernants africains. Tout à fait. Est-ce que vous jugez aussi leur action ou est-ce que vous dites c'est aux populations de prendre les choses en main ? Non. Aux acteurs économiques notamment ? De toutes les façons, on ne peut pas dans un pays faire sans les acteurs politiques. Comme s'ils n'existaient pas. C'est juste impossible. C'est eux qui tiennent tous les leviers du pouvoir. C'est eux qui tiennent la fiscalité. C'est eux qui tiennent l'économie. Ce sont les décisions politiques qui influencent la manière de faire du business. Il se trouve qu'aujourd'hui, les pays africains mettent de plus en plus la pression à leurs propres dirigeants pour être beaucoup plus éthiques dans la manière de gérer les pays, beaucoup plus transparent dans la manière de gérer les ressources publiques. Il y a une vraie volonté aujourd'hui en Afrique. On vous entend moins quand même sur ces sujets. Est-ce que ce n'est pas aussi intéressant pour votre audience d'avoir le regard de Philippe Simot sur la manière dont travaillent les gouvernants ? Deux, trois choses. Il faut juste être un peu intelligent dans cet exercice parce que malheureusement, il y a des sujets qui, si tu les abordes, tu es sûr que dans tel pays, tu n'entres plus. Et ce n'est pas mon objectif. Il faut être très clair là-dessus. Et puis, je pense que parfois, il faut savoir lire entre les lignes et éviter d'avoir des confrontations frontales inutiles. Moi, je pense que je ne mène pas des batailles perdues d'avance. Ça ne sert à rien du tout. L'un des gros intérêts que j'ai à critiquer à la France, c'est qu'on est dans un pays de véritable liberté. On peut dire qu'on n'est pas d'accord sans avoir le risque que sa famille, que ses activités soient fermées du jour au lendemain et que derrière, au-delà même de ses activités, que toutes les personnes qui travaillent se retrouvent au chômage parce qu'on a voulu tenir une position publique pour faire le malin. Donc, du pragmatisme. Tout à fait. Philippe Simot, entrepreneur et YouTuber, créateur de la chaîne Investir au pays est l'invité d'Eco d'ici, éco d'ailleurs. Émission à voir sur notre chaîne YouTube, celle de RFI, à partager, à commenter sur nos réseaux, notamment notre compte RFI-éco. Et nous parlons précisément à présent du rôle économique des diasporas. On pense aux Marocains de l'étranger touchés à distance par le terrible séisme du vendredi 8 septembre dernier et qui se mobilisent pour aider leurs compatriotes. C'est le cas de Sarah Jaïdi qui vit entre la France et le Maroc. Elle est à la tête de Kiwi Collect. C'est une plateforme de crowdfunding, de financement participatif. Elle a lancé il y a quelques jours une cagnotte pour les victimes. Pourquoi cela ? Elle s'en explique dans un message qu'elle nous a envoyé. Bonjour et merci pour la question. Effectivement, j'ai lancé une cagnotte qui a atteint aujourd'hui presque 800 000 euros pour venir en soutien aux victimes du séisme qui a frappé le centre du Maroc la nuit du vendredi au samedi dernier. Pourquoi cela ? tout simplement le choc samedi matin au réveil avec un premier bilan de 600 morts et aujourd'hui qui s'élève à plus de 3 000 morts. L'autre raison, c'est que moi-même, je suis franco-marocaine et je travaille sur le sujet du financement collaboratif comme axe majeur de développement des pays africains avec un grand focus sur le Maroc où la réglementation aujourd'hui est en cours et en train d'être finalisée. Donc cette cagnotte est venue en lien avec cet écosystème-là et a très vite grossi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diaspora marocaine qui a un des très fortes attaches parce que ça a touché bien au-delà des frontières marocaines et de la diaspora marocaine toutes les personnes qui sont touchées par cette cause et qui ont trouvé la possibilité de donner. On vit aujourd'hui dans un contexte où les jeunes aujourd'hui sont connectés. Cette diaspora est connectée et on est dans un contexte où les plateformes aujourd'hui permettent des paiements en moins de 5 secondes. C'est ce qui permet cette collecte et cet engouement qui est très efficace. 800 000 euros c'est un début. Ça va encore évoluer dans les prochains jours. Cette cagnotte lancée par Sarah Jaïdi pour aider les organisations humanitaires comme CAR Maroc ou SOS Village d'enfants Maroc. On vous met d'ailleurs le lien sur la page de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Philippe Simot, c'est un exemple de ce que peut faire la diaspora à aider ou investir en cas de catastrophe quand l'État est débordé ou en tout cas n'a pas les moyens de tout faire. Oui, bien sûr. Et c'est le rôle des diasporas de soutenir les États dont ils sont originaires quand ils sont à l'étranger. Ça fait partie de toutes ces choses que les pays africains aujourd'hui dont ils ne bénéficient malheureusement pas assez de mon point de vue. le Maroc est un cas un peu spécial. C'est une diaspora très puissante. Le Maroc est un pays aujourd'hui d'ailleurs pas considéré comme un pays pauvre. C'est un pays émergent. C'est un pays qui économiquement s'en sort plutôt bien, qui est assez présent sur le continent africain. On a même dit qu'il remplace la France maintenant tellement l'économie marocaine se répand dans les pays subsahariens. C'est un pays qui montre l'exemple justement de l'Afrique vers laquelle on veut aller et avec une diaspora très présente en France qui est finalement très calme dont on entend peut-être moins parler que d'autres et pourtant qui est très efficace. Je suis très content de ce genre d'initiative parce que ça démontre une fois de plus que la diaspora est là, qu'elle se sent concernée et qu'elle doit être prise en compte pour la gestion des pays. Le potentiel des diasporas est décuplé par les nouvelles technologies, par le digital ? Complètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up en Afrique qui sentent le fait de diasporer. Beaucoup, beaucoup de start-up et pour certaines qui sont gérées depuis la France parce que du coup la technologie permet d'être à distance et de piloter une activité qui change le quotidien des gens en Afrique. Cette culture de l'entraide qui était peut-être entravée dans le passé par la difficulté justement à établir des liens là avec le téléphone c'est bien plus facile. Clairement, clairement. Après, on parle de l'aide maintenant mais moi j'appelle aussi la diaspora sorti uniquement de la culture de l'aide parce que c'est un rôle dans lequel elle est vue perçue depuis pas mal d'années. On aime rappeler aujourd'hui que les envois de la diaspora dépassent l'aide publique au développement pour démontrer qu'il y a un vrai engouement pour l'aide. C'est une partie et c'est normal mais ça ne développe pas clairement. Ça permet de garder finalement les gens dans une certaine forme de dépendance. Ça c'est le revers de la chose. C'est que quand on a un frère ou une soeur ou une tante en Europe on a tendance à beaucoup trop se reposer sur lui parce qu'il va envoyer de l'argent et peut-être à moins se dépenser. Et moi j'appelle justement la diaspora à responsabiliser les gens en leur permettant de travailler en leur permettant de créer de la richesse et de lancer ce que moi j'appelle des petits business qui vont leur permettre de se réapproprier leur dignité et de ne pas voir en la diaspora des gens qui sont juste des Pères Noël des pourvoyeurs d'argent ou alors on va juste tendre la main ils vont envoyer des sous. Non, il faut apprendre aux gens à pêcher et non à tendre des poissons. C'est un sujet dont on parlera forcément lors de Back to Africa cet événement fin septembre début octobre 30 septembre 1er octobre à Paris. On va justement écouter l'une des personnalités que vous avez invitées vous la connaissez bien vous les fidèles de notre émission c'est l'une de vos compatriotes Philippe Simot Rebecca Ennanchong fondatrice d'Abstec une grande voyageuse entre l'Afrique et les Etats-Unis. Bonjour Philippe bonjour tout le monde écoutez on parle encore de la diaspora et cette diaspora qui on le sait a un impact incroyable important dans le développement du continent et on sait ce que les ressortissants africains ont déjà fait pour améliorer le sort de leurs proches dans le continent le rôle par exemple de l'argent qui est renvoyé le partage de connaissances et ce rôle que ces membres de la diaspora ont d'être un genre de passerelle entre leur pays et les pays du restant du monde mais on ne parle pas assez des investissements que cette diaspora fait et individuellement et en collaboration avec d'autres membres de la diaspora soit de leur pays soit d'autres pays envers des projets concrets sur le continent que ce soit dans des start-up que ce soit dans l'industrie que ce soit dans l'agriculture on a énormément d'exemples de ce genre d'apport et de soutien via l'investissement on n'en parle pas assez vous restez trop dans l'ombre vous les membres de la diaspora vous êtes forcément sensible aux arguments de Rebecca et non de chandre je suis totalement d'accord avec elle l'un des problèmes aussi dans Souffle la diaspora c'est le manque de visibilité de ce qu'elle fait déjà il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs en Afrique qui font de très belles choses qui sont issus de la diaspora qui sont rentrés et qui ont lancé des projets aujourd'hui qui sont porteurs de technologie qui créent beaucoup d'emplois et puis c'est tout qui amène une manière différente de travailler est-ce qu'on est bien perçu quand on rentre avec des idées différentes alors je pense qu'il faut savoir comment rentrer aussi c'est à dire que on ne rentre pas pour donner des leçons ou expliquer aux autres qu'on sait tout et ils n'ont rien compris ça ne marche en général pas je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour comprendre que l'Afrique ne nous a pas attendus non plus on n'est pas des sauveurs et qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui sont sur place en tout cas moi c'est la démarche que je promeux et c'est parce qu'on a appris comment les autres font comment ils comprennent les choses qu'on peut à un moment donné leur apporter aussi la vision complémentaire qu'on peut avoir et vous vous avez beaucoup de vidéos où vous expliquez est-ce que justement vos interlocuteurs sur place les banquiers peut-être vos partenaires est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que vous leur donnez des leçons puisque vous expliquez tout ça en vidéo alors principalement destiné à la diaspora mais sur place ils peuvent aussi se sentir non au contraire s'il y a bien un écosystème qui est très favorable au discours de la diaspora c'est bien souvent l'écosystème bancaire institutionnel parce que finalement parce qu'on a vécu en Occident on est très carré finalement dans la manière de faire des affaires ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui sont en Afrique quand on discute avec des banquiers on comprend tout de suite la nécessité d'avoir un bilan d'avoir de la traçabilité dans ses opérations choses qui ne sont pas forcément évidentes pour les gens qui font du business en Afrique en général ils sont plutôt d'accord parce que c'est le discours qu'ils essaient même de porter sur place et qui a du mal à se faire entendre vous parlez des banques traditionnelles est-ce qu'il faut s'appuyer aussi sur les néobanques est-ce que c'est un rapport plus facile a priori ? Oui parce que forcément la technologie démocratise la banque là aussi les banques africaines malheureusement traditionnelles font peu d'efforts bien souvent pour aller chercher de nouvelles poches de marché parce qu'elles sont déjà peut-être répues de tout ce qu'elles ont déjà comme poche locale et aujourd'hui justement l'une de nos démarches c'est de leur faire comprendre tout comme le Maroc parce que le Maroc le fait très bien c'est qu'on peut aller chercher dans la diaspora de vraies poches de croissance parce qu'on a une audience qui est qualitative qui gagne bien sa vie dans une monnaie beaucoup plus forte que la monnaie locale et qui en plus est intéressé pour faire des choses en Afrique par exemple lors de notre événement cette année on a un partenaire bancaire dans Jeterrel mais qui a pour objectif de venir lors de cet événement et proposer aux membres de la diaspora d'ouvrir des comptes chez eux en leur disant une fois que vous ouvrez un compte chez nous pendant trois ans de manière constante vous versez une somme qu'importe la somme au bout de trois ans vous êtes éligible à un financement d'un de vos projets localement par exemple et donc ça ça fait partie des choses qui vont aussi intéresser la diaspora parce qu'elle veut rentrer elle veut faire des choses sur place mais le soutien bancaire elle n'a pas vous dites qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent au départ pour investir et pour réussir vous plaidez pour ça dans certaines de vos vidéos vous prenez par exemple pour exemple Bambalo de Pabst de la logistique oui tout à fait et comme Bambalo ils sont plusieurs la technologie aujourd'hui le permet l'une des choses que j'ai apprise une fois que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat c'est que l'argent est disponible l'argent est disponible ce qu'il faut c'est de la confiance il faut créer un écosystème de confiance pour que les gens puissent mettre à disposition de l'argent aujourd'hui il y a énormément de personnes qui me sollicitent pour mettre de l'argent dans différentes activités que je peux mener simplement parce que pour eux je leur donne suffisamment d'éléments de confiance pour qu'ils aient envie de travailler avec moi et de mettre de l'argent à disposition il ne faut pas que les gens se freinent ou se bloquent à cause de l'argent il faut qu'ils comprennent les mécanismes par lesquels l'argent peut leur être mis à disposition que ce soit par des banques ou par d'autres systèmes et on a beaucoup aujourd'hui disponibles sur le continent pour se lancer une des difficultés c'est quand même d'investir dans un pays sans y vivre vous, vous passez plusieurs mois par an au Cameroun vous avez des équipes quand on veut démarrer un projet seul au départ c'est une grande difficulté il y a les tracasseries administratives il y a les problèmes qu'on peut rencontrer avec ses clients avec ses fournisseurs c'est quasiment impossible sans être au pays oui alors il y a plusieurs types de projets je suis d'accord qu'il y a des projets qu'il ne faut pas essayer de lancer si on n'est pas sur place c'est perdu d'avance mais il y a plusieurs manières de faire du business on peut aussi faire du business en s'associant on n'est pas obligé d'être soi-même pilote de tous les projets et moi je dis aux gens il y a des PME locales aussi plutôt que de venir et de vouloir à chaque fois recommencer quelque chose de nouveau on peut commencer à travailler avec une PME qui elle a besoin d'argent mettre de l'argent dedans garantir bien évidemment la sécurisation de son argent de son investissement demander un certain nombre de garanties pour sécuriser ce que l'on est en train de faire mais oui bien évidemment on n'est pas tous obligés de rentrer sur place pour y vivre il y a plusieurs modèles alors dans ces configurations la justice est un élément important sécuriser ses investissements comment vous jugez vous le système judiciaire et la protection des investisseurs en Afrique être sûr que les bénéfices vont bien vous revenir alors c'est un gros 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 point qui n'est malheureusement pas sous mon contrôle enfin malheureusement je n'ai pas beaucoup je ne peux que constater ce qui se passe mais ce que je constate quand même c'est qu'il y a des améliorations entre les mythes que les gens ont dans leur tête de tout peut arriver et ce que je vois sur le terrain je vois quand même qu'il y a des améliorations je connais beaucoup de gens qui ont gagné des procès c'est long malheureusement c'est le propre de la justice et c'est pas propre à l'Afrique c'est parfois long mais quand on va jusqu'au bout oui ça aboutit et je pense qu'au niveau de la justice et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'au niveau des pays africains il faut qu'il y ait une réelle volonté d'attirer l'investissement parce que malheureusement l'investissement ne s'artille pas simplement parce qu'on a dit qu'on veut des investisseurs c'est parce qu'on a mis sur pied un certain nombre de mesures de facilité et de garanties qui vont permettre aux gens de venir et de venir massivement et ça les pays d'Afrique subsaharienne je pense sont en train davantage de le comprendre et de s'aligner mais ce sont de l'eau de machine donc ça prend un peu de temps et avant d'aller plus loin sur ces questions d'investissement de la diaspora avec un autre intervenant très courte pause musicale avec un chanteur que vous avez choisi également Philippe Simot le Camerounais Blic Bassi et ce titre Wony extrait de son album intitulé 1958 il y a question de la lutte du Cameroun pour son indépendance Wony du Camerounais Blic Bassi petit commentaire Philippe Simot oui c'est un chanquier c'est un artiste je trouve qu'il souffre d'un manque de visibilité vu le talent qu'il a je pense qu'il devrait être beaucoup plus connu qu'il l'est aujourd'hui moi je l'ai découvert en France par exemple ce qui est très surprenant par mon beau frère qui m'a dit mais ce que n'est pas Blic Bassi c'est qui Blic Bassi c'était il y a plus de 10 ans maintenant et depuis je suis très très admiratif de ses chansons et puis surtout là il parle de la peur parce qu'en fait il chante en langue bassa langue bassa c'est la langue de ma mère c'est la langue que je parle au Cameroun et il parle du traumatisme du moment des indépendances parce qu'au Cameroun il y a eu une guerre qui est toujours d'ailleurs cachée et il raconte un peu la peur avec laquelle Woyimi c'est la peur en fait et il raconte toute la peur avec laquelle les gens vivent comment les gens se noient dans l'alcool parce qu'ils évitent de penser au quotidien de toutes les difficultés qui s'en suivent quand aujourd'hui vous voyez le le conflit anglophone au Cameroun oui qu'est-ce que ça vous inspire je suis profondément meurtri par par ce conflit parce que c'est une en moi je vois en vivant au Cameroun j'allais souvent dans cette région parce qu'il y a une grande université Bouya l'université de Bouya UBI comme c'est l'University of Bouya et repenser simplement que les endroits dans lesquels j'allais bien souvent à l'époque pour aller voir des camarades de classe qui avaient eu leur bac et que c'est au Cameroun qu'on a ce type de guerre c'est très c'est très difficile pour moi d'autant plus que j'ai l'impression que c'est une guerre aujourd'hui qui est un peu en pause il n'y a plus vraiment de discussion entre les deux parties et dès qu'il n'y a plus de discussion dès qu'on rompt le dialogue on ne peut pas trouver de solution on est dans une impasse et moi je pense que c'est bien évidemment au gouvernement de prendre l'initiative de trouver une plateforme pour pouvoir discuter pas forcément être d'accord sur tout mais au moins discuter éviter que tous les trois mois six mois on ait une attaque qu'on ait 20 personnes 30 personnes qui sont mortes et qu'une partie du territoire aujourd'hui ne soit plus simplement en sécurité on referme cette parenthèse comme promis une autre figure de la diaspora sur cette question des investissements encore un Camerounais duplex Camgang qui sera lors de cet événement Back to Africa nous l'avions également reçu ici à cette place c'est le patron de Studeli une plateforme en France destinée aux étudiants en mobilité internationale Bonjour Philippe bonjour chers auditeurs de RFI tout d'abord félicitations Philippe pour l'éveil de conscience que tu fais et ton événement que tu organises du 30 septembre et le 1er octobre 2023 au palais des congrès à Paris ça fait plaisir de parler de la diaspora pour moi la diaspora a enfin pris conscience d'un réel soutien à leur pays d'origine je pense que nous devons franchir un cap c'est très beau d'envoyer l'argent pour nos familles nos proches qui sont restés en Afrique c'est beau aussi de pouvoir investir dans certaines entreprises mais je pense que nous devons aller plus loin c'est à dire aller nous même créer des industries en Afrique pour pouvoir transformer nos matières premières locales en produits finis avant qu'elles ne s'exportent et ça permettra justement à créer plus d'emplois à aider nos différents pays mais tout cela ne pourra être possible aussi que grâce à une réelle prise de conscience de nos gouvernements nos gouvernements peuvent créer des conditions favorables pour que cette diaspora puisse venir investir au pays par exemple en créant des guichets uniques dans chaque ambassade pour faciliter la création d'une entreprise sans se déplacer dans les pays merci aller plus loin nous dit duplex comme gang des guichets uniques dans les ambassades par exemple il y a beaucoup d'idées possibles mais il faut qu'il y ait la volonté d'eux la volonté de réellement aller chercher ce public là c'est d'autant plus dommage que nos pays sont souvent à la recherche d'investisseurs et ils ne vont déjà pas chercher le premier réservoir naturel qu'ils ont c'est leur propre diaspora aujourd'hui moi je connais des gens de la diaspora qui sont rentrés et qui en 3-4 ans emploient 400-500 personnes c'est juste incroyable tout ce que la diaspora peut faire quand elle revient et une fois de plus pas forcément avec de l'argent qu'ils ramènent d'ici mais avec une manière de structurer des projets qui font qu'ils vont lever des financements assez rapidement pour pouvoir être efficaces dans nos pays c'est une vraie perte aujourd'hui que nos pays accumulent parce qu'ils ne créent pas des conditions les gouvernements doivent faire plus clairement beaucoup plus quand on regarde aujourd'hui les nations émergentes des BRICS la Chine l'Inde le Brésil ces nations se sont beaucoup appuyées sur leur diaspora en Inde par exemple les pays que je visite de plus en plus maintenant à une certaine époque il y avait même un peu comme Duplex l'a dit là toute une organisation gouvernementale pour la diaspora il y avait même une police pour la diaspora c'est à dire que quand quelqu'un de la diaspora indienne rentrait au pays et qu'il était victime d'une agression il avait un numéro particulier qui était différent de la police classique c'était la police la plus efficace du pays donc ils ont essayé de créer des conditions qui faisaient que toutes les craintes que la diaspora avait étaient un peu à rencontrer des solutions pour faire que les gens puissent venir investir et s'investir eux-mêmes vous avez l'occasion d'en parler avec les politiques que vous rencontrez en Afrique bien sûr et vous dites quoi il y a toujours tous ces discours sont très bien accueillis c'est pour ça que j'ai bon espoir que dans les prochaines années il y a des choses qui vont changer mais il faut aussi dire que dans beaucoup de nos pays les gens qui nous dirigent sont là depuis très longtemps et donc un système qui est là depuis très longtemps s'atrophie a du mal à être réactif très réactif et même si on est d'accord avec certaines idées ça va prendre le temps de et c'est pour ça que je suis confiant que dans les prochaines années avec le renouvellement des classes politiques qu'on commence à observer dans certains pays il va y avoir des accélérations dans beaucoup de domaines est-ce qu'il faut faciliter les transferts d'argent les rendre moins chers ça ça peut être aussi le rôle du gouvernement d'agir pour défiscaliser les transferts d'argent bien sûr bien sûr c'est très clairement aujourd'hui le problème de nos pays c'est qu'on a une fiscalité qui est très 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 dure parce qu'il y a peu de poche pour aller chercher de l'argent une assiette fiscale restreinte restreinte donc forcément on va taper un maximum sur ceux qui sont là alors que pour moi on devrait plutôt créer des mesures beaucoup plus légères avec pour but d'attirer un maximum et d'élargir l'assiette fiscale quitte à ce que justement on prenne un peu moins mais qu'on prenne beaucoup plus de personnes et ça c'est la transition vers laquelle il faut absolument aller si on veut attirer du monde une fois l'argent gagné il faut pouvoir en rapatrier quand même une partie oui bien sûr on ne peut pas obliger aux gens de conserver leur argent sur place c'est là où l'intérêt de la diaspora se fait c'est que moi quand je fais du business en Afrique et que je gagne de l'argent je ne pense pas à le rapatrier en France ce qui est totalement l'inverse d'une entreprise multinationale qui va penser à rapatrier son argent en France la diaspora quand elle gagne de l'argent elle se diversifie elle crée une autre activité et elle crée davantage d'emplois elle n'a pas le même réflexe regardez les devises sur place sur place on va écouter un spécialiste aussi de ces questions là on est en Côte d'Ivoire oui Stanislas Zezé directeur de Bloomfield Investment qui est venu aussi ici c'est une agence de notation africaine une carrière dans la finance aux Etats-Unis et des idées pour financer les actions de la diaspora bonjour Philippe bonjour RFI bonjour tout le monde là où je pense que la diaspora pourrait faire une vraie différence en termes d'impact économique c'est sur le financement des PME à travers mettre certainement en place des fonds d'investissement en diaspora qui investirait directement dans les PME en Afrique qui leur permettra non seulement d'avoir des capitaux mais d'avoir également un accompagnement parce qu'ils rentreront dans les capitaux de ces PME et le deuxième volet de cet investissement pourrait être investir dans les obligations des Etats pour leur permettre d'accéder à des financements à long terme en dévise et investir également dans le bon du trésor des Etats africains pour pouvoir financer leurs liquidités à court et moyen terme je pense que ces deux approches là pourraient avoir un impact significatif ce qui va permettre aux Etats africains de limiter leurs expositions vis-à-vis des Etats étrangers et vis-à-vis également des institutions internationales et cette approche aura forcément un impact significatif parce que pour les PME la grosse difficulté c'est qu'il n'y a pas de fonds d'investissement sur le continent qui soient consacrés aux PME parce que les fonds d'investissement généralement fonds d'investissement étrangers ont peur d'investir dans les PME je pense qu'on parlera de tout ça pendant la conférence Back to Africa je voulais inviter tout le monde à cette conférence qui va avoir un impact significatif sur ce que pourront faire les gens de la diaspora africaine en Europe on est allé encore plus loin dans la réflexion avec Stanislas Zezé on avait déjà un peu parlé des PME lui va plus loin effectivement il faut créer des fonds d'investissement il faut créer le cadre je suis totalement d'accord avec lui c'est une réflexion qu'il m'a déjà partagée il y a plusieurs reprises dans diverses occasions je suis totalement d'accord avec lui il faut créer la diaspora aujourd'hui a ce problème c'est qu'elle veut compter elle veut peser mais elle n'a pas de moyens pour justifier ça et on est dans un monde pragmatique on ne va pas juste vouloir donner à la diaspora tout ce qu'elle veut parce qu'elle est la diaspora il faut qu'elle puisse trouver le moyen aussi de peser dans la balance et aujourd'hui c'est l'économie qui dirige le monde beaucoup de décisions sont prises dans nos pays parfois au détriment même des intérêts du pays parce que derrière il y a de gros intérêts on sait que c'est telle multinationale qui finance telle activité et que si on ne fait pas ce qu'elle veut on pourrait se retrouver à ne plus avoir le financement de manière très claire et ce que Stanislas propose et je suis totalement d'avis avec lui c'est qu'il faudrait que la diaspora elle aussi qu'elle vienne dans ce jeu là entre guillemets et puis qu'elle se positionne comme étant un acteur qui finance parce qu'à partir du moins où elle commence à financer forcément on va l'écouter la diaspora elle doit financer aussi les états oui forcément et vous vous investiriez dans un diaspora bond pour moi ce sont certainement les investissements parmi les plus sûrs la plupart de nos pays remboursent leurs dettes ça c'est démontré et puis c'est un moyen très direct aussi de pouvoir contribuer à construire des routes des hôpitaux des écoles parce que finalement c'est pour ça que cet argent est prêté par les états on parle d'économie c'est difficile d'éviter le sujet du CFA le franc CFA les investisseurs en général quand ils viennent d'Europe saluent la qualité du CFA avec une parité fixe avec l'euro et en Afrique beaucoup de gens critiquent le franc CFA comme étant la marque du colonialisme quel est votre avis vous ? le CFA c'est rassurant important ou c'est une marque du passé qu'il faut effacer ? alors rien n'est jamais tout blanc ou tout noir forcément c'est pareil avec le CFA le CFA n'a pas que des inconvénients dire ça serait mentir les chiffres sont là c'est une monnaie qui a quelques avantages notamment pour des investisseurs mais c'est une monnaie dont le passif est tellement lourd qu'aujourd'hui quand on met les deux sur la balance je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut clairement renouveler la manière de travailler avec une monnaie en Afrique il faut pour moi en tout cas sortir de tout ce que le franc CFA rappelle aux gens changer de nom ça ne suffirait pas ? ah non ce serait juste du maquillage c'est ce qu'on essaie de faire avec l'écho et les africains le comprennent ils ne sont pas dupes ce sont les mécanismes de cette monnaie qui posent problème c'est pas juste son nom d'ailleurs le nom avait déjà été changé avant c'était front des anciennes colonies françaises on l'a changé un tout petit peu ça a duré un certain temps mais aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de rester dans du maquillage il faut un vrai changement de fond et c'est aussi au travers de ce genre de choses que je pense les dirigeants français démontrent qu'ils sont vraiment dans une rupture mais quand on est dans des demi-solutions comme ça peut être le cas avec les bases militaires ou avec le franc CFA parce que pareil avec les bases militaires la rue en Afrique veut qu'elle parte mais la solution qu'on a entendue c'est de dire qu'on va diminuer les effectifs donc là on est dans une demi-mesure franc CFA on veut que la monnaie parte ok on va changer le nom on va retirer l'argent du trésor français mais on va rester quand même donc dans les deux cas on a le sentiment de ne pas être entendu il faudrait indexer une monnaie panafricaine sur d'autres monnaies encore oui bien sûr le yuan c'est déjà avec le dollar mais oui il faudrait clairement la monnaie indienne oui clairement il faut partir avec quelque chose de plus diversifié allez on arrive quasiment à la fin de cet entretien très riche Philippe Simot qu'est-ce que vous pensez de Yannick Noah allez on en reparle qui est revenu lui aussi au Cameroun lui crée de l'activité dans le tourisme on écoute rapidement l'une de ses dernières chansons justement back to Africa l'autre moitié de moi ta chaleur m'a manqué ta chaleur m'a manqué j'ai poursuivi tant de chimères dans ces villes de mystères foguées sur des mers pas très claires je t'ai cherché même au-delà de mon futur de mes pas ce que je cherchais je ne laissais pas combien de temps perdu de fuite et perdu pour arriver là en bas de ma rue alors lui apparemment à peu près trouvé ce qu'il cherchait vous avez trouvé comme lui oui je pense qu'aujourd'hui je suis clairement dans ce qu'on appelle dans le domaine de l'alignement c'est-à-dire entre mes valeurs mes convictions et mon action et oui Yannick Noah c'est un grand 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 modèle on est très fiers du choix qu'il a fait de rentrer en Afrique parce que ce sont des gestes qui inspirent énormément et ça montre que c'est possible il a perdu ses parents entre temps oui et là aujourd'hui il a fait le choix effectivement de s'installer il voyage encore bien sûr et il chante encore oui il a plusieurs carrières il a plusieurs vies et je pense que justement le fait qu'il soit présent au Cameroun qu'il vive lui-même son aventure et sa vie sa vie camerounaise déjà pour lui-même parce qu'on ne le dit pas assez mais les gens pensent beaucoup à ce qu'ils vont apporter et ils pensent peu à ce que l'Afrique va leur apporter et je pense que quand on commence à vivre et à s'installer davantage sur le continent on se rend compte qu'au final le continent nous apporte beaucoup plus que ce qu'on peut apporter et vous retournez au Cameroun définitivement c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête oui bien sûr forcément le Cameroun reste la maison et oui c'est quelque chose qui est dans la tête oui merci Philippe Simot d'avoir été notre invité je rappelle l'événement que vous organisez Back to Africa les 30 septembre et 1er octobre au Palais des congrès à Paris c'est plusieurs événements dans le même oui c'est ça on a un auditorium qui va être le cœur de l'événement dans lequel on va avoir les différentes interventions on a un espace de masterclass dans lequel les panélistes vont pouvoir en comité restreint approfondir des sujets et puis on a un espace de stands dans lequel les entreprises peuvent montrer leur savoir-faire plusieurs intervenants donc allez on va les citer Bertrand Chofo Jean-Louis Billon actionnaire de SIFCA qui était venu ici aussi Rebecca Inon Chong Jean-Claude Chipama Bambalo Moulay Tabouret Stanislas Zezé Duplex Kangang Nelly Chatoué Diop voilà donc un entretien effectivement que vous retrouvez en vidéo sur les plateformes sur notre appli Pure Radio des extraits du tournage sur notre page Facebook RFI Éco merci Julien merci Bruno Guillaume Munier à la réalisation de même que Yann Bourdelà à la semaine prochaine nous parlerons des relations parfois tumultueuses entre les Etats et les entreprises en Afrique et ailleurs d'ailleurs à très bientôt bonne journée bonne soirée et portez-vous bien Éco d'ici Éco d'ailleurs sur RFI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?